Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 27 de notre petite saga sur Fire Emblem 7 et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement relancer notre dernière sauvegarde. Et donc voici le chapitre 27 Destin et Fatalité. Alors tout d'abord comme d'habitude on va enlever les unités inutiles évidemment. Alors au passage quand même je vous signale que j'ai mis enfin les bottes à monsieur Ozwin. Donc ça fait plaisir parce que là maintenant il est même plus rapide entre guillemets c'est-à-dire il a plus de mouvements que d'autres. Que Lynn, en fait la moyenne c'est à 6 vous voyez et lui il a 7 maintenant donc c'est quand même pas mal. Pour le reste je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire donc on va regarder un petit peu la map. Notamment les inventaires des ennemis, bon rien, là les mines franchement ça sert vraiment à rien pour nous. Saphir pareil, je rappelle juste qu'on a 127 000 de pognon donc vraiment Saphir ça perd quand même grandement de son intérêt. Pareil bon, là je pourrais faire l'effort pour la sage bague mais la sage bague maintenant ce qui m'intéresse ça pourrait être éventuellement de la revendre c'est tout. Vous voyez donc c'est ça le problème c'est que c'est pas, ça va pas nous servir quoi. Même pour le revendre donc franchement je pense que je vais pas le prendre. Par contre si vous vous en avez besoin évidemment vous envoyez le voleur, ça me paraît évident. Cela dit bon quand même, juste petite précision, à ce stade là du jeu, vaut mieux avoir finalement tout le monde déjà en T2. Voilà donc débrouillez-vous pour pas avoir trop de mages tout simplement. De toute façon les mages, pas la peine d'en prendre 10 000 franchement. Si vous en avez déjà deux c'est largement suffisant je trouve. Voilà, bon c'est bon là on a fait le tour. Elixir, bon je pourrais le prendre mais bon. Donc en fait ce qui est le plus intéressant c'est ce qu'a le boss en fait. C'est la rune de fer. Alors ça c'est quand même pas mal sincèrement. Pour ceux par exemple qui auraient une chance complètement moisi, ça peut être pas mal parce que ça annule totalement les chances de l'ennemi de faire un coup critique. Bon après c'est pas l'objet du siècle là non plus. Parce que la plupart, moi je me suis jamais pris un seul coup critique d'un ennemi. Ou alors j'ai oublié et ça m'a pas fait beaucoup de dégâts. Je me rappelle bien de l'éventuel coup critique de monsieur The Ark dans Fire Emblem 9. Ça je me rappelle mais c'est le seul que je me rappelle du dernier coup critique que je me suis pris. Qui était sur Martia et elle a pu l'encaisser. Donc c'était même pas dans ce jeu là. Donc voilà, c'est un peu... Autant vous dire que bon c'est une petite feature sympathique mais sans plus. Allez donc là, on a vu tout ce qu'il y a à voir. Y'a quoi ? Est-ce qu'il y a des choses à visiter ? Oui, y'a un petit village ici. Et puis c'est tout à priori. Allez, on est parti parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de monde. On va peut-être les mettre en formation si on veut. On va quand même virer la... Alors attendez, parce que là c'est n'importe quoi, c'est pas ce que je veux faire. En fait, à vrai dire, cet écran de préparation n'est pas très pratique par rapport aux autres Fire Emblem. C'est pas celui que j'aime le plus. On a du mal à revenir dans l'écran de préparation justement quand on est sur la carte. Et où est monsieur... Ah oui, alors, aussi chose que j'ai faite, ça je me rappelle maintenant, c'est que j'ai fait passer monsieur Legault en assassin. Vous voyez que... Il a pas des stats dégueulasses. Alors après il faudrait comparer quand il sera niveau plus avancé avec Jaffar. Qui est niveau 13 quand même, il est assez avancé quand même. Donc je pense que largement, Legault sera devant... Le seul problème, c'est qu'à cet instant-là du jeu, Legault ou finalement Mathieu accusent quand même un petit retard. Donc ça, ça peut être gênant. Mais mis à part ça, je pense qu'au final du final, il sera meilleur. Bon, allez, on va arrêter de parler maintenant. Et on va lancer cette petite fight. Ok, c'est parti. Donc on va essayer de faire ça vite, hein. Parce que normalement, maintenant, ces chapitres... Il n'y a plus vraiment besoin de réfléchir. Alors vous voyez aussi, là, vous pouvez aussi mettre les bottes sur Hector. Parce qu'il a 5 de mouvement, donc ça peut être pas mal. Alors il faut dire quand même que dans ce jeu, c'est vrai que les... Les bottes arrivent un peu tard. Moi, c'est un peu ça mon problème avec les bottes. C'est que... Ça a tendance un petit peu à arriver tard. Contrairement à un pathophradien, où ça arrive à la moitié du jeu, à peu près dans le désert. Là, c'est quand même très tard. Tout comme d'ailleurs la promotion de Hollywood. Je crois que c'est ce chapitre où le mec, il va passer T2. Bah c'est vachement tard quand même. Ça, c'est toujours un petit peu délicat, les promotions forcées. Allez. Alors ce chapitre, c'est aussi le moment où on recrute Mademoiselle Veïda. Et chose promis, chose due, je vais un petit peu vous parler d'elle. Alors oui, déjà première chose, dans un précédent chapitre, il se trouve que dans une sorte d'ignorance ignorée, on va dire, j'ai tué Veïda. Du coup, je l'ai pris comme un défi, parce que je sentais que c'était un boss quand même qui était difficile à tuer, qu'on n'était pas obligé de tuer. Mais je l'ai tué, du coup. Il n'y avait rien qui indiquait que c'était un personnage à recruter. Donc je l'ai tué. Donc du coup, sur ce chapitre-là, 27, je ne peux pas la recruter, tout simplement. Et donc, pour parler un peu d'elle, Veïda, donc qu'est-ce que c'est ? Veïda, c'est déjà une wyvern femelle. Déjà, elle perd un petit peu en puissance physique. On rappelle qu'ils ont le principe suivant, enfin, il y aura un emblème en tout cas celui-là, c'est que les mages garçons ont moins de magie, les mages femelles ont le maximum, c'est-à-dire 30, les garçons ont 28, et c'est le contraire pour le physique. C'est-à-dire que physiquement, les garçons sont plus forts, par exemple, les wyverns mâles ont 27, je crois, et les wyverns femelles, 25. Donc ça fait quand même une petite différence quand on cap. Donc déjà, Veïda, elle n'est pas non plus très très haut dans les sphères au niveau de la puissance. Ça, c'est un premier élément, mais quelque part, M. Saint, il est à 25, donc c'est pas si dérangeant que ça. Surtout qu'elle, elle a quand même une affinité feu, donc ça peut lui rajouter jusqu'à 3 points, donc c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, c'est toujours le même problème avec ce genre de personnage, c'est Veïda notamment, c'est qu'elle arrive quand même un peu tard. C'est quand même un petit peu délicat de l'inclure dans la team, comme ça. Le seul truc qui est intéressant avec elle, c'est finalement son épieux, qu'on n'aura finalement pas, parce que remarquez que c'est tellement du shit que c'est pas si grave que ça. En fait, pour rappel, c'est un épieux qui a plein de bonus sur toutes les stats, et qui est vraiment... Mais c'est limite du shit, cet objet. Franchement, je suis finalement assez content de l'avoir tué, comme ça, on ne pourra pas l'utiliser. C'est déjà assez facile comme ça, pas besoin de le rajouter. Donc en gros, Veïda, qui a d'ailleurs une petite carence en vitesse au début, qu'elle peut rattraper si vraiment on la monte et qu'on la favorise ou qu'on lui fait faire de la reine, c'est sûr, parce qu'elle a quand même un bon GR en vitesse. Donc au final, ça peut être, si vous faites attention à ses montées, ça peut vraiment être un personnage très potable, mais malheureusement, moi, ce que je retiens, c'est qu'elle arrive bien trop tard. Ça, c'est comme Nino et compagnie. Donc après, on peut se faire un kiff, on se dit, c'est pas grave à partir du moment où elle arrive et tout, mais bon, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime bien que mes unités servent quand même une bonne partie du jeu et mon repère, c'est en gros, faut que l'unité serve à peu près la moitié du jeu, au minimum. S'il le fait pas, c'est qu'il a rien à faire dans ma team. Parce que je vais me faire chier à monter ce personnage quand même, donc c'est-à-dire faire attention à ses niveaux pour quoi pour trois chapitres ? Non. Donc, il faut quand même que ça me serve un minimum. C'est le principe. Surtout que, justement, Veïda, c'est pas le personnage où vous pouvez vous en foutre de ses montées de niveau. Faut faire attention, notamment en vitesse, vraiment qu'elle gagne les bons points où il faut. Donc, quelque part, ça prend forcément du temps puisqu'on est obligé de y faire attention. Ou alors, on peut ne pas y faire attention, mais du coup, elle va avoir des stats quand même assez très moyennes. Par rapport à un core mag, par exemple, si vous l'avez entraîné depuis son niveau qui, lui, est T1, il part de T1. Donc, voilà, quoi. Sincèrement, ça serait pas top. Donc, il faudrait faire bien attention à ses stats, mais vu qu'elle arrive vers la fin, moi, j'ai pas envie de faire cet investissement-là. C'est surtout ça parce que sinon, elle est pas non plus... Elle est pas à chier, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu repartir par ici parce que je vois qu'il y a des mecs qui passent. Donc là... Donc, il y a quand même des archers, donc on va sortir la bipène. Donc, est-ce que lui, il m'atteint ? Il ne m'atteint pas, c'est parfait. Ok, bah regardez, là, pour une fois, c'est devant mes yeux, donc sincèrement, je peux presque le voler. Mais... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas voler le saphir ? Euh... Mais qu'est-ce qu'il se passe, là, du coup ? À moins que je ne puisse plus voler. Ah merde, attendez, là. Donc, ça veut dire qu'en étant assassin, je perds ma capacité de vol. Non, c'est pas possible. Ou alors, c'est que... Euh... Je ne peux pas le voler sur cet ennemi, mais ça m'étonne, quand même. Ouais. Bizarre, hein. Parce qu'apparemment, le crochet, c'est bon. Réservé au voleur, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas lui voler aussi. Bizarre. Sous-titrage Société Radio Donc là, c'est assez facile, il suffit de progresser et de taper. On tape en deux mots. Donc Kamas qui aura bientôt maxé sa magie. Il fait très très mal. Et vous voyez son excellente résistance, ça fait vraiment... C'est impressionnant, quand même. Allez, donc là, on vient à bout de... Finalement, de l'arc court. Donc après, on n'aura plus de charge, mais vous voyez que là, on est quasiment au max, donc c'est bon. Là, on est sûr qu'on pourra manier l'arc S. Voilà. Donc on va quand même accompagner un peu tout le monde là pour voir s'il peut quand même voler ou si c'était juste le général lui-même. parce que je ne sais pas, je crois qu'il y a une règle effectivement vis-à-vis de ça. Mais je ne sais plus à quoi elle correspond. Je crois que la règle, c'est que vous devez avoir autant de force que le poids de l'objet. Mais là, c'est un saphir, donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas pu le voler. Donc c'est un petit peu bizarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, qui était un peu trop proche. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils ne sont plus que deux, donc je vais faire le ménage. Alors. Alors. Un petit arc en fer maintenant. Et donc, voilà. Le niveau S pour M. Bartre. Alors ça, ça fait plaisir. Parce que ça, j'avais un doute. Sincèrement, je ne l'avais jamais fait, ça. Pour que le mec puisse manier rien flèche. Donc ça, c'est limite du français, mais non, en fait. Ça se trouve, en anglais, c'est le Ryan Fleche. Mais en tout cas, il peut manier l'arc S. Donc ça fait plaisir parce que c'est bien pour le guerrier, notamment avec sa surpuissance. Là, vous avez l'archer le plus puissant de la planète qui va vraiment faire très très mal. Donc ça fait plaisir, vraiment. C'est le seul moyen de vraiment rentabiliser ça. Alors après, on peut dire qu'on pourrait encore maximiser si on trouve un... un... finalement, un mec qui a une affinité feu, par exemple, comme Dorcas. Le problème de Dorcas que j'ai avec Dorcas, c'est notamment sa vitesse. Il me semble bien que c'est sa vitesse qui est un petit peu... qui est un petit peu problématique. Vous voyez que c'est dommage, quand même. Une belle vitesse de... va caper à 26 et le mec, il va pas... finalement briller dans sa vitesse. Donc c'est un petit peu dommage. Cela dit, pourquoi pas ? Vous savez que vous avez l'eau à fin. Donc ça peut se jouer avec, par exemple, notre ami Dorcas. Et dans ce cas-là, vous émargez, si vous trouvez un autre soutien-feu, à 33. Et là, ça fait très très mal encore plus. Cela dit, bon... Là, vous voyez, on les double shoot, voire on les one shot déjà. donc c'est quand même... Voilà. Il fait déjà assez mal comme ça. Mais bon, vous connaissez Balthazar. Il recherche la puissance totale. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça peut faire 33. Donc ça peut... C'est toujours bien. On va pas se limiter. Voilà. Là, 33, c'est le maximum que le jeu puisse offrir. Donc ça peut vraiment être sympa. Donc par exemple, Dorcas plus Oafa, ça peut être pas mal, sincèrement. Allez, on continue. Puis un autre avantage qu'a Dorcas... Alors, je suis pas en train de défendre Dorcas, mais c'est vrai qu'à la base, il faisait partie de mon bold originel et que finalement... Vous vous en rappelez, la partie 1, je l'avais entraîné. Finalement, pour le chasser comme un mal propre, mais il a cet avantage-là qu'il commence à la partie de l'île. C'est vraiment pas mal. Ça fait un avantage de plus sur Bartre. Surtout que son soutien-feu peut lui apporter un peu de précision, de l'esquive, du critique. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment, Dorcas, il ne faut pas non plus le jeter comme un mal propre juste par rapport aux gross rates parce qu'il est vraiment pas mal. Le seul truc, je dis, c'est sa vitesse qui m'embête un petit peu. Et Dieu sait que la vitesse, c'est quasiment la stat la plus importante parce qu'elle gère deux choses fondamentales que sont le fait de doubler l'ennemi et l'esquive. Donc, c'est pareil. On va bientôt maxer la résistance. Ça va faire très très mal. 30 de résistance, c'est beau quand même. Il n'a même pas une chance si énorme que ça. Vous voyez que 14 de défense, ça suffit. Ce n'est pas indispensable d'avoir plus si vous faites attention. Pour ça, il faut attention à ne pas trop surévaluer non plus l'intérêt de la défense et de la résistance. Parfois, il vaut mieux avoir une bonne vitesse et une bonne chance plutôt que d'excellentes stats défensives. parce que la plupart du temps, parfois, ils vont esquiver ou quoi. Le seul truc avec la défense et la résistance, c'est de ne pas que ça vous mette en danger. Il faut que vous puissiez voir venir. C'est ça que je veux dire. Comme ça que vous puissiez utiliser par exemple le remède à distance et que vous soignez le mec qui s'est fait un peu trop blessé. Mais avec un mec qui esquive bien et qui a une bonne chance, ça se voit assez peu souvent. moins besoin de le soigner même s'il a une faible défense. Donc ça peut se jouer. Par contre, moi, je refuse quand même les résistances catastrophiques. Ça, je refuse parce qu'il peut arriver toujours à un moment donné où on fasse une erreur d'inattention. Ça peut arriver, notamment dans les longues maps. Et dans ce cas-là, par exemple, alors moi, n'importe quoi, mais je peux prendre au hasard, mais par exemple, un Gonzales dans Fire Emblem 6, oui, c'est sans moi, par exemple. Parce que le mec, il a deux points de résistance. Il commence avec deux points de résistance et il finit avec quatre, peut-être. Je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Donc là, c'est tout simplement un scandale absolu. Surtout que dans ce jeu, les haches, c'est très, très peu précis. Donc c'est une galère absolue pour les monter. Donc, j'aime bien les maîtres haches et tout ce que vous voulez, mais là, il ne faut quand même pas abuser. Vous voyez que le coup de l'esquive plus la chance, ça a quand même une limite. D'ailleurs, je crois que Gonzales n'a même pas... Je regarde, mais son soutien, je ne suis pas sûr que ça apporte de l'esquive. En tout cas, vous verrez ça, parce qu'évidemment, je prépare un petit peu ma team pour Fire Emblem 6. Alors, en parlant de ça, en parlant de Fire Emblem 6, je sais qu'il y a un projet de traduction qui est en cours. Un projet de traduction en français, donc ce n'est pas rien. C'est comme si un nouveau Fire Emblem arrivait pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui est traduit en français pour s'intéresser à l'histoire, surtout, c'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui sont un peu anglophobes comme moi. Alors, même moi, qui suis pourtant anglophobe, j'ai quand même fait l'effort d'essayer de comprendre. Donc voilà, mais pour dire, c'est vraiment très sympa. Et alors là, je suis un peu en instance, c'est-à-dire que je sais que c'est sur le point d'être fini, c'est-à-dire que c'est très proche de la fin, mais malheureusement, je crois que j'aurais fini avant quand même. J'aurais fini mon... ma série de vidéos sur Fire Emblem 7 avant. Donc je me pose des questions. Est-ce que je le fais quand même en anglais ? Voilà. Sachant que vous me connaissez, je vais passer l'histoire, donc c'est pas non plus indispensable d'avoir la version française. Mais alors je me questionne, il faudra voir. Quand j'aurai terminé, si le projet est tout proche d'être fini, peut-être que je me laisserai quand même une petite marge de temps pour les laisser finir et le faire en français quand même, ça serait pas mal. Mais en tout cas, c'est vraiment super ce genre de projet. Pour des jeux comme ça qui sont sortis qu'au Japon. Il y a eu une traduction anglaise, mais évidemment, nous on n'est qu'un petit pays, on n'est pas... On a moins de... une base de fans moins importante par extension, par la logique même. Surtout que Fire Emblem, c'est pas hyper connu non plus. C'est pas du Zelda ou du Mario, quoi. Donc à voir cette histoire avec Fire Emblem 6. Dans tous les cas, ça sera le prochain que je ferai, ça c'est évident, puisque c'est quand même la saga Elib. Donc c'est tout l'arc sur Elib dans le sens chronologique du terme. Donc de F7 à F6, évidemment. Donc voilà, c'est quand même... Ça sera le prochain Fire Emblem. Je prépare ma team, là. Donc voilà. Alors attendez là, parce que là, on a une petite surprise de merde, c'est qu'on a des fous furieux qui vont s'en prendre à monsieur... Alors là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire... On va se mettre sur la forêt, là. Et on va mettre lui à côté, en fait. Voilà. On va rappliquer avec... notre ami... Ozwin. Cela dit, ils feront pas beaucoup de dégâts. Là, ils sont à 17. Je peux encaisser quoi, moi ? Donc à mon avis, ça devrait passer, quand même. Ça fera 10 points de dégâts fois 2, éventuellement. Donc ça devrait... Il devrait pouvoir encaisser, normalement. Alors sachant que maintenant, Bartre, on peut retourner à une bonne vieille hache, si on veut. Vous avez dit, vous voyez qu'il est niveau 18, donc bientôt, ça sera terminé, son entraînement. Allez, on continue d'avancer. Là, on a encore un shooter archer. ... ... ... ... ... ... Donc Eliwood de toute façon qui ne peut pas attaquer Puisqu'effectivement il va changer de tiers sur ce chapitre Alors comme je vous l'ai dit un petit peu au début Je trouve quand même que Eliwood là Ils nous l'ont mis un peu tard quand même Je ne voudrais pas dire mais Parce que là on est quand même à la fin du jeu quasiment Donc c'est quand même un petit peu abusé Oula donc là il commence à se multiplier les gens Donc on va vite se barrer Et on va s'occuper d'eux avec monsieur Ozwin Et sans mauvais jeu de mots On peut dire qu'il ose la win Merci Donc on ne retiendra pas ce jeu de mots Merci s'il vous plaît Parfois je dis de la merde ça peut arriver Donc là comme on aurait pu s'en douter Les mecs viennent m'emmerder Merci 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 ... Donc là, on va quand même faire un petit ménage vite fait. ... Ozwind, c'est vraiment un des meilleurs personnages du jeu. Si vous lui mettez une botte, c'est le meilleur personnage du jeu. Physique, en tout cas. Défense de sociopathe. Vitesse qui peut, au bout d'un moment, être satisfaisante. Puissance extrême. Une des meilleures affinités du jeu. Parce que ça fait défense et attaque à la fois. Et je crois même qu'il y a peut-être un petit peu d'esquive aussi. Donc c'est pas mal du tout. Enfin, vraiment pas mal, franchement. Donc là, le problème, c'est qu'on va devoir tout faire tout seul. C'est bien. ... Un petit critique dans ta gueule. Ah ouais, donc là, on est vraiment tout proche du niveau 20. C'est la fin du voyage pour lui. Bientôt. Donc là, c'est pas un hasard. Si j'ai fait un critique, c'est qu'il y a Mademoiselle Lynn qui est pas loin. Donc Lynn, d'ailleurs, qui a de très bonnes stats, mis à part une petite cadence en défense, quand même. Là, on va faire tuer par lui. Donc là aussi, M. Saint, niveau 16. On commence à se rapprocher de la fin, lui aussi. Donc une fois qu'on aura terminé le Nosferatu, on passera au Luna, tout simplement. Et autant vous dire que jusqu'à la fin du jeu, on est tranquille, parce qu'on en a trois. Ouh là, putain, j'allais presque oublier le... Putain, le village, j'allais presque oublier, là. Donc on va envoyer le gold, par exemple. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors notre monsieur là Faire léger donc un peu la magie quand même Sachant que dans ce jeu Il me semble bien me souvenir Que de toute façon comme il n'y a pas de magie C'est plutôt avantageux d'attaquer avec ce genre d'arbre Par contre quand vous l'attaquez Quand vous l'attaquez à distance Il me semble bien si je ne confonds pas avec un autre Fire Emblem Parce qu'il y a tellement de règles différentes Il me semble bien que votre force est divisée par 2 A confirmer Ah donc là on est encerclé On va faire un peu le ménage Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que là quand il n'y en a plus il y en a encore Des renforts Donc là c'est pas la peine d'envoyer le mec Donc là autant te dire Lloyd Que tu ne sortiras pas Allez donc là on va tuer ces mecs là Donc là notre ami Ozwin Qui est en surcadence Le mec qui fait tout à la fois Faut un petit peu arrêter avec les renforts là quand même C'est vrai qu'au niveau des Wyvern J'ai une petite préférence Pour monsieur Is Plutôt que Veida Non seulement parce que son cap De force est plus haut Mais aussi parce qu'on l'a plus tôt Et Qu'on peut A un niveau beaucoup moindre Donc on peut mieux Le faire comme on veut On peut mieux lui refaire faire des chapitres S'il a foiré Que Veida Voilà c'est un peu moins le cas Alors c'est vrai qu'au niveau de sa résistance Il faut faire attention Mais n'oubliez pas que d'une part Il y a la mulette d'Elphès Et d'autre part Qu'il a un soutien Qui peut lui amener Énormément d'esquive Parce que je crois que c'est foudre Donc c'est esquive Critique Et Défense Donc au niveau défensif Il n'y a pas mieux Parce que vous êtes à la fois Vous mettez des petites percussions critiques Esquive plus défense Là vous êtes vraiment au top C'est le deuxième meilleur soutien Je pense Derrière Anima peut-être Et Jours Qui est aussi Qui est aussi pas mal Donc Isk Qui est vraiment pas mal Sincèrement Donc là on va utiliser la pipenne Et à mon avis C'est terminé Pour Ce chapitre Et alors là On obtient le bâton De téléport Donc là ça ne rigole pas Alors ce bâton En fait Il est pas dans Tous les Fire Emblem Faut quand même le savoir Parce que C'est vrai qu'il est tellement Cheaté Que quelque part Dès que vous l'avez Vous pouvez un petit peu Tout faire J'ai envie de dire Donc Mais c'est vrai Qu'il est pas mal du tout Voilà Donc là on a tué Tout le monde Donc là on va pouvoir S'occuper de Monsieur Lloyd Qui étrangement A une plus grosse Résistance Que défense Donc on va l'attaquer Avec du lourd On va l'attaquer Avec L'Indis Voilà On va le faire tuer Par Notre ami Ah ouais Hector quand même Qui a une précision De merde sur ce coup là Comme c'est un épéiste Bon bah tu l'auras voulu On va te mettre un shoot Dans ta gueule Avec Bartre Alors cela dit C'est peut-être pas très bien joué Parce qu'il est niveau 19 Il va rien prendre Donc 16 7 Alors il faudrait peut-être Tester avec lui Mais je sais pas si ça va passer 39 Ouais En plus il se fait doubler Quand même Doubler Il va prendre 11 points de dégâts Donc on va On va faire plutôt Avec Dart On va essayer Donc forcément il a tapé Comme un autiste C'est évident En plus il y a la chaise Faut pas oublier Le trône Le trône C'est 20 points d'esquive Et 2 points de défense Donc Ça complique un peu la chose Evidemment Donc là évidemment Je pense que j'aurai pas mal de succès Avec Monsieur Saint Donc décidément Ce mec est incroyable On va lui mettre Le châtiment suprême A ce gogol Et On va Le niquer Et Donc on a acquis La rune De fer Et donc On obtient Un saut Aéra Et Evidemment On passe Au T2 Enfin j'ai envie de dire Puisque ça a commencé à faire tard Et vous voyez que là En plus De gagner De bonnes stats On est sur un Dada Donc maintenant On peut Aller plus loin Comme les cavaliers Donc ça fait plaisir C'est C'est ce genre de lord Un petit peu différent Qui est assez original Ma foi Promotion forcée Et donc Voilà Pour ce Chapitre 27 Donc maintenant On sait qu'on a Un lord Qui peut enfin Reprendre des niveaux Et tout le monde Je crois bien Est en T2 maintenant Donc on va entamer La dernière Partie Du jeu Très clairement Et donc moi Je vous donne rendez-vous Pour le prochain chapitre Qui sera le chapitre 28 Si je ne m'abuse Et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501